Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie, aujourd'hui je vais vous parler du lion ascendant Capricorne. Donc qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal. Le soleil signifiant ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, votre être profond et l'ascendant ici en Capricorne. Votre manière de vivre ce signe au quotidien, ce que vous montrez physiquement de vous au monde et ce que les gens ressentent à votre premier contact. Donc qu'est-ce que le lion et qu'est-ce que le Capricorne ? La phrase du lion c'est « je m'affirme » et son image symbolique est « Un lion royal solitaire, rugit avec autorité. Autour de lui, les animaux tournent la tête dans sa direction. C'est le roi des animaux. Sans lui, la troupe perd son chef. Sans sa troupe, il perd sa raison d'être. Voilà le lion, sublime d'être admiré, aimé, dépossédé sans le regard de l'autre. Croyez en lui et il vous offre la lune. Déploie son charisme rayonnant, son intelligence, sa chaleur, sa force. Généreux jusqu'à l'emphase, il est parfois jalousé alors que lui-même ne voit que le meilleur dans chacun. Quant au Capricorne, sa phrase c'est « j'utilise » et son image symbolique est « Un vieux sage est assis sur le seuil d'une masure, au sommet d'une montagne venteuse. Il vit dans le silence et le recueillement. C'est l'ermite, près de lui une faux, devenue inutile, témoigne de ses renoncements. Plus jeune, il a connu le pouvoir. Sa persévérance, sa froideur pragmatique le hissèrent au cime du monde. Puis il s'est dépouillé, a quitté les hommes pour s'en aller chercher la racine des choses, l'essence de l'être, la loi divine dans la seize. » Donc ici, l'ascendant au Capricorne est en maison une. La cupide thermastrologique commence dans le signe du Capricorne. Donc qu'est-ce que la maison une ? La maison une, c'est la maison du fer. C'est l'ambiance de votre naissance. Comment s'est passé votre naissance ? C'est comment vous donner naissance aux choses quand vous démarrez quelque chose, quand vous commencez quelque chose. Quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner l'élan d'eux ou la flamme d'eux ? Mais c'est aussi ce que vous paraissez physiquement au monde. C'est la première impression qu'ont les autres de vous. Donc voilà ce que représente la maison une. Et donc le soleil en lion et l'ascendant au Capricorne, vous êtes un peu silencieux. Le lion ascendant au Capricorne ne vous parlera que si vous lui posez une question. Sa majesté royale se fera un plaisir d'être dérangé et de vous être utile à quelque chose. Il est ambitieux mais ne le fait pas paraître. Son flair excelle à détecter les menteurs, les tricheurs et à mettre le point sur le vrai défaut de la personne. Tel qu'il est, sans rien ajouter, sans rien enlever. Le jugement est juste. Lion, Capricorne, vous êtes donc quelqu'un d'ambitieux, d'intègre, d'exigeant. Vous mettez la barre très haut dans tous les domaines. L'ambition, le couple, les valeurs morales. D'une honnêteté scrupuleuse, vous vous autorisez rarement le moindre relâchement et ne perdez jamais le contrôle de vous-même. Cela fait de vous quelqu'un de fort, d'autoritaire, un travailleur acharné mais souvent insatisfait. Vous avez une personnalité complexe, à deux visages, d'apparence plutôt distant, réservé, peu sociable. Vous avez besoin de temps pour donner votre confiance et de preuves tangibles pour donner votre estime. Mais au fond, vous êtes un cœur généreux et ne cherchez que le bien de ceux qui vous entourent. Exigeant, vous pouvez faire régner autour de vous une discipline de fer. Fixé sur les sommets, vous méditez longtemps sur le chemin à suivre pour y parvenir. Plus il est semé d'embûches, plus cette perspective semble vous réjouir. Une éducation rigide ou des conditions de vie astreignantes vous ont persuadé que l'on fait son paradis sur terre après moult privations. Pour vous, le premier mouvement n'est jamais le bon. Vous retenez vos élans, bridez votre sensibilité et taisez vos états d'âme. Mais l'on peut toujours compter sur vous. Froid, vous ? Jamais. Ceux qui ont eu le privilège de pénétrer dans votre cénacle savent bien que vous traitez vos convives comme des princes, avec caviar et millésimes. Avec le lion capricorne, on s'accorde à vous reconnaître une extrême ténacité, une volonté de faire, un esprit réfléchi et planificateur. Enfin et surtout, une ambition effrénée, superposant les froids calculs aux ardents combats. La valeur de l'expérience pour vous n'est pas un vain mot. Plus le temps passe et plus vous savez juger et jauger la portée réelle de vos succès. Vous détachez des emballements et griseries du triomphe, parcourir de haut en bas et de bas en haut, d'un regard froid, le monumental escalier qui mène au sommet de la pyramide. Le lion vous permet de surmonter avec panache les difficultés de l'ascension, de vous hisser toujours plus haut de marche en marche. Le capricorne vous aide à éliminer les futilités qui risqueraient de vous détourner de votre but ou de vous faire faire une chute malencontreuse. Il vous rend sourd au chant troublant des sirènes, il vous rend aveugle à la fleur tentatrice qui pousse à côté. Dans les cas extrêmes, quand les planètes maîtresses de ces deux signes sont en dissonance, votre détachement vis-à-vis de ce que vous considérez comme accessoire peut être tel que vous ne craignez pas d'éteindre tout sentiment humain, allant jusqu'à sacrifier père, mère, amour et ami sur l'autel de votre réussite. Il peut arriver aussi que vos planètes dominantes vous écartèlent entre l'affirmation et l'effacement, auquel cas vous ressentirez durement les divergences de vos deux signes. Vos succès les plus éclatants auront toujours un arrière-goût de cendre. Vos ascèses les plus sévères se ressentiront un peu d'une arrogance catégorique qui les rendra finalement peu convaincantes. Voilà tout ce que je peux dire sur le lion ascendant capricorne. Bien entendu avec l'ascendant capricorne, il faut bien regarder la position de votre Saturne dans votre thème natal, dans quelle maison elle se situe, quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème. Mais aussi regarder la position du soleil, le maître du lion, quels aspects aussi il fait avec les autres planètes de votre thème et dans quelle maison le soleil se situe. Ça donnera une connotation, une coloration à votre caractère des centres d'intérêt, peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie, en particulier regarder la maison dans laquelle ces deux planètes se situent. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada